Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers indices du chapitre 1065 de One Piece parce qu'ils sont sortis aujourd'hui alors qu'on est lundi. J'ai eu des informations toute la matinée que j'ai partagé sur TikTok, j'ai eu pas mal d'échanges sur cette plateforme donc n'hésite pas à me suivre sur TikTok, c'est très simple, tu vas sur TikTok et tu tapes Henrik21, sinon je mettrai directement le lien en commentaire et ça te permettra de voir tout au long de la journée ou que je sois les premiers éléments, les premiers indices que j'ai réussi à récupérer et je le partage en avant-première. Des fois j'ai pas assez d'informations pour directement faire une vidéo sur YouTube donc voilà ça me permet de partager directement ce que je peux avoir avant de regrouper tous les éléments que Oda nous donne ou que les leaks nous donnent pour pouvoir créer une vidéo YouTube, on a eu toute la journée donc n'hésite pas directement à t'abonner, tu peux également faire la même chose pour Twitter, je raconte beaucoup plus de conneries et de vannes sur Twitter mais ça peut être méga intéressant de rigoler et de se foutre un petit peu de la gueule de tout le monde donc si c'est des choses que tu apprécies, n'hésite pas, je viens de passer les 10 cas. 10 000 followers, je suis très content, ça me fait plaisir, c'est une étape que je voulais parcourir depuis longtemps donc je vous remercie également pour ça et sur YouTube on a 200 abonnés d'être aux 37 000, 37 000 c'est presque 40 000 et donc c'est presque mon freestyle avec Ryo Sensei au refrain donc n'hésite pas, je sais que t'es un peu timide et que tu ne t'oses pas t'abonner, t'essayes, tu y vas, tu es là, tu regardes mes vidéos 2, 3, 4 fois par semaine et peut-être que tu t'es dit un jour ok, je vais rejoindre le spoiler Jackson, le seul homme, Henrik21 qui me spoilera le One Piece un mardi et lui donner ma force pour qu'il puisse s'élever dans le rang des YouTubers One Piece, ça serait génial, ça serait cool, on travaillerait ensemble, j'ai grave besoin de votre énergie les gars donc n'hésitez pas. Ah, les indices du chapitre 1065 ont commencé à parler du temps, vous savez que j'ai fait une grosse théorie à propos du voyage dans le camp, je lui ai dit que peut-être potentiellement si Luffy et son équipage voyageaient dans le temps pour aller à l'époque de Joy Boy et qu'ils foutaient le bordel, peut-être que ce sont les échos de leurs actions dans le passé qui sont remontés à la surface à notre époque avec un certain nombre de légendes, je parle bien sûr de Joy Boy pour Luffy, de Ryuma pour Zoro, de Dr Vegapunk pour Franky, etc, etc, j'ai fait une grosse vidéo dessus, le Mont Corvo a eu la même idée et a également fait une vidéo dessus et j'attendais un petit peu la suite de Nusa One Piece pour savoir si Oda allait jouer avec le temps, alors forcément avec le personnage je crois c'est de Toki, il y a un fruit qui permet d'aller dans le futur mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le délire, beaucoup plus loin dans le concept, on a tous regardé Shingeki no Kyoji, on a vu les putains, excusez-moi des insultes, des foreshadowing de génie qu'on pouvait réaliser dans ce genre d'oeuvre, on s'est dit bah voilà on attend ça avec One Piece, on veut que ça se passe dans One Piece, enfin j'ai beaucoup envie que ça se passe dans One Piece, surtout quand on a eu une information à propos du film One Piece Red où le scénariste a dit qu'à la base l'idée originale était que Luffy parte dans le passé pour rencontrer les anciens possesseurs du Gomu Gomu no Mi et que c'est suite à cette rencontre qui déclencherait finalement le Gear 5, cette idée n'a pas été reçue, je me dis quelque part si ça n'a pas été reçue c'est peut-être parce que ça va être validé par Eichiro Oda dans le manga et dans la version Free Cell, dans la version canon, donc on attend ça, j'ai envie de voir ça et les premiers indices ils vont dans ce sens là puisqu'ils nous disent à travers deux indices que potentiellement il y aura un rapport avec le temps, avec le siècle oublié. La chose la plus probable c'est qu'on sait qu'il y aura l'apparition de Pythagore qui est le quatrième Docteur Vegapunk, celui qui est lié à l'intelligence rebondisse sur la phrase qu'avait dite Chaka dans le dernier chapitre, c'est-à-dire que dans la situation où je suis, grâce à mon intelligence je suis capable de voir le futur. Donc est-ce qu'on va avoir des révélations concernant cette capacité du Docteur Vegapunk de voir le futur ? Peut-être que cette capacité qui lui a permis de faire certains choix, notamment à Shao Boji quand elle a décidé un petit peu, grâce à Kuma, de séparer l'équipage et de les faire s'entraîner chez les grands mentors de cette époque qui étaient capables de transférer leurs compétences et de faire des Mukiwara beaucoup plus puissants après l'ellipse. Ça peut être une idée. Jusqu'à où peut voir le Docteur Vegapunk dans le futur ? Est-ce que c'est un acquis de l'observation qui est développé ou est-ce que c'est quelqu'un qui est tellement intelligent qu'il est capable de calculer un petit peu tous les actes de chaque personne et toutes les conséquences ? Un peu comme Docteur Strange dans Avengers, quand il calcule un peu toutes les conséquences et toutes les actions qui peuvent se passer et qu'il décide finalement de se sacrifier pour que Stark puisse faire ce qu'il a à faire dans le film. C'est peut-être ça. C'est peut-être son intelligence qui fait qu'en voyant tous les calculs, il se dit « Alors si lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça, selon ma stratégie, il devrait se passer ça. » Ça peut être ça. Ça serait pas mal. Ça serait intéressant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille dans le temps. J'aimerais bien qu'on aille dans le passé. C'est mon rêve. Ça serait ouf en fait que ma théorie finalement s'avère vraie avec bon, quelques petits détails très certainement ici et là, mais ça serait énorme. Ça dit qu'il y aurait des révélations sur le siècle oublié. Est-ce que le Docteur Vegapunk vient du siècle oublié ? On ne sait pas. Cet aspect du temps peut être également développé à travers le personnage de Jawar Lebony, puisque je vous le rappelle, elle, qui semble avoir 20 ans dans la forme qui nous a été le plus souvent présentée, n'en a peut-être pas. Peut-être qu'elle est beaucoup plus vague que ça. Et le seul indice qu'on a eu concernant son enfance, c'est « Ah bah quand j'étais sur l'île de Esther Hengs, je me rappelle, je me souviens qu'il n'y avait rien. » Or, si Vegapunk a 500 ans d'avance sur aujourd'hui, c'est qu'au moins elle était là il y a 500 ans, donc elle ne peut pas avoir l'âge de voir le début de son laboratoire, de voir le début de la création. Donc je me dis qu'elle, elle est peut-être beaucoup plus vieille qu'elle ne pense, qu'elle nous le dit en tout cas. Et même chose pour son père Kuma, c'est des choses que j'avais développées déjà dans les anciens chapitres, mais voilà, comme on n'a pas eu le chapitre pendant une semaine, je développe un peu ce que je peux, ce que je peux donner. Et Shiro Oda a également dit dans une interview, dans One Piece, on peut aller partout, peut-être même dans l'espace. Donc voilà, l'espace, l'espace-temps, on aura peut-être quelque chose de ce point de vue-là. On a eu également des informations sur les Lunarianes, on nous a dit qu'il y a un Lunarian qui allait venir, et plus tard dans la soirée, on sait que ce Lunarian, c'est le Pacifista, non, le Séraphim de Jinbei, et c'est dit que les fans de Sanji ne vont pas apprécier le chapitre parce qu'il va se manger une tantane. Voilà, c'est dit, c'est fait, il va se manger un gros tantane dans sa mère, et ça va être compliqué. On nous tease également une grosse scène, une très grosse scène. Apparemment, le chapitre 1065 sera beaucoup plus puissant que le chapitre 1064. Est-ce que, et on sait aussi qu'il y aura une scène entre Barbe Noire et Trafalgar, dit Waterloo, est-ce qu'on aura des révélations dans ce sens-là ? Est-ce qu'on attend dans ce sens-là, c'est que Law, à travers sa capacité, et Roum, son fruit du démon, et le fait qu'il soit médecin, se rendent compte de la problématique du corps de Barbe Noire ? Qu'est-ce qu'il y a dans son corps ? Qu'est-ce qui fait que celui-ci ne peut pas dormir ? Qu'est-ce qui fait que celui-ci peut utiliser deux fruits du démon ? Tout le monde parle de « Ouais, Barbe Noire a trois cœurs, trois âmes, etc. » « Ouais, mais j'attends quelque chose de nouveau. » Ça me décevrait que Oda ait la même idée que la plupart des gens. Par contre, si ça arrive, je n'aurai rien à dire. Il faut que je fasse ma gueule. Si un jour, je veux surprendre tout le monde, j'ai qu'à faire mon manga, mais voilà, ça me chagrinerait, ça me shampooinerait. Mais si ça arrive, ça arrive, frérot. Est-ce que c'est lié aux indices du temps ? Est-ce que Barbe Noire, quelque part, lui aussi, n'a pas cette subtilité de pouvoir voir le futur, de pouvoir voir l'avenir grâce au acte de l'observation, peut-être même grâce à sa constitution, puisqu'il a une constitution différente, grâce au fait qu'il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à rêver, peut-être qu'il réfléchit tellement qu'il voit le futur. Je ne sais pas. En tout cas, on aura des révélations autour des fruits du démon, autour des Barbes Noires, autour du temps, autour des fruits du démon. C'est un arc qui va être complètement magnifique. Autre info que j'ai oublié de vous donner également, on devrait voir Aokiji, puisqu'il n'y a rien à dire qu'on voit Aokiji. Ma première idée, c'est qu'on verra Aokiji dans une couverture. Seulement, cette semaine, c'est une page couleur, une page couleur d'Halloween, mon gars. Donc, pas de page de présentation. Donc, on verra Aokiji. Est-ce qu'il va venir dans le combat ? Est-ce qu'il va aider l'eau ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà pour la vidéo d'enjeu. Aujourd'hui, il est tard, mais demain, c'est férié. Donc, n'hésite pas à la regarder. Partagez, likez, t'abonner. Et tutti quanti. Ciao, bye, bye. Arrivederci. Pas mal. Ciao, bye, bye. Arrivederci. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021